Bonsoir Maxime Nicole. Bonsoir. On est le 11 janvier, il est 11h du soir à peu près. On est à Bourges, on est la veille de l'acte 9 des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous attendez de la journée de demain ? Qu'est-ce que j'attends personnellement de cette journée ? J'attends de pouvoir montrer que le gouvernement, quand il nous fait passer pour des casseurs fous, qu'en plus nous montrer que ce n'est pas du tout le cas. Demain, ce qui a été souhaité par les gens, c'est une manifestation pacifique avec de la musique, des artistes, une marche autour de la ville. C'est ce qui est toujours à l'ordre du jour. La préfète ayant été mise au courant de cette manifestation avec le trajet qui était prévu autour du centre-ville, par précaution apparemment, elle a interdit la manifestation au niveau du centre. Le centre qui n'était pas prévu, on ne doit pas y aller ensemble, donc ce n'est pas gélant pour nous. Ce qu'on attend, c'est de passer une très bonne journée et montrer que les gens sont toujours là et toujours motivés à se battre pour leurs droits et leurs libertés. Je parlais il y a quelques jours avec un militaire qui me disait le principe de la contre-insurrection, c'est précisément de séparer la population en deux camps, les casseurs, les méchants d'un côté et les gens bien, respectables, avec des petits-enfants, etc. Est-ce que vous pensez que c'est ça que le gouvernement est en train d'essayer de vous faire depuis quelques semaines ? Je pense que le gouvernement est en train d'essayer, par tous les moyens, d'empêcher que leurs places sautent. Je crois qu'ils sont tellement en panique que tous les moyens vont être utilisés pour diviser la population, essayer de remettre en avant sur le plateau le désaccord entre les classes sociales, le désaccord entre les origines, et heureusement pour nous, on arrive à faire en sorte que les gens continuent à être soudés quoi qu'il arrive, même s'il arrive que, par exemple, avec les personnes communes médiatiquement, il y ait des désaccords, le désaccord est seulement sur la forme et pas sur le fond. Donc on est quand même en train d'avancer tous dans le même sens. Ça, ça les embête. Qu'est-ce que, au point où on en est, après toutes ces semaines, qu'est-ce que Macron pourrait encore faire, à vos yeux, pour régler la situation ? C'est hyper compliqué comme question, ça. En dehors de partir ! En dehors de partir, je pense qu'il faudrait qu'il soit vraiment présent déjà pour répondre, et qu'il parle des choses de façon neutre. Dans le sens où, quand on parle de violence, il y a de la violence des deux côtés. Et ça, ça dérange M. Castaner, par exemple, de dire que ces forces de l'ordre peuvent être violentes et ne font pas usage de la force de façon adéquate dans certaines situations. Ça les dérange, mais le fait de ne pas en parler, ça crée de l'attention encore plus. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui ? Je pense que, déjà, montrer qu'il est présent et qu'il écoute vraiment, pas qu'il fait semblant d'entendre. Et puis, mettre des mesures d'urgence appliquées maintenant, comme des mesures sur l'ISF, sur la TVA. Quelque chose qui serait concrètement une mesure qui ferait gagner de l'argent aux gens tout de suite, et qui montrerait qu'il y a de l'argent qui est donné, ou qui est récupéré par les gens qui n'en ont pas, et de l'argent qui est pris à ceux qui en ont beaucoup. Ça, ça pourrait être quelque chose qui pourrait déjà apaiser l'attention sociale qu'il y a aujourd'hui, parce que, peu importe qu'on soit d'accord avec telle ou telle façon de faire, le fond du problème, il est quand même rarement rappelé en ce moment avec toutes ces affaires, entre le boxeur, les forces de l'ordre, etc. Ça part un peu dans tous les sens, mais il faut quand même rappeler qu'à la base, ce mouvement, c'est un mouvement qui est là pour le pouvoir d'achat et le droit à vivre dignement. Et ça, c'est un peu en train d'être oublié. Donc, il y a ça à la base, et ce fameux référendum, l'initiative citoyenne, qui est quelque chose qui peut être mis en place sur le moyen et le long terme, et qui, de toute façon, je pense que les gens... Et d'ailleurs, moi non plus, je ne lâcherai pas ça. C'est quelque chose qui permettrait de récupérer 95% de la gestion de notre pays et de le faire correctement et de façon plus juste pour tout le monde. On est censé avoir un grand débat national qui commence aux alentours de la mi-janvier. Est-ce que vous prenez ça au sérieux ? Est-ce que vous comptez y participer ? Et quelle est la position du groupe dans lequel vous êtes, de la France en colère, par exemple ? Alors, la position de la France en colère. Il faut savoir aussi un truc par rapport à la France en colère, c'est qu'il y a le groupe et la page. Le groupe est administré par Éric Droé, la page est administrée par Priscila Lugdoski, je suis sur la page. Donc, au niveau des médias, la plupart du temps, ça associe des noms. Donc là, la France en colère, la page, nous on a l'impression que c'est un grand enfumage, ce débat. Un enfumage parce qu'il n'est pas structuré, parce qu'on ne sait pas quelles questions vont être posées ou pas. Il y a quatre thèmes, c'est assez fermé, c'est assez cadré. Ça montre encore une fois que l'État n'est pas prêt à discuter au final. On vous dit que vous avez le droit de faire ça et pas ça, on va parler de ça, mais pas d'autre chose. Aujourd'hui, les gens ont envie de parler de tout et de revoir la totalité des choses, ou du moins de les comprendre. Si elles sont bien mises en place, tant mieux. S'il y a quelque chose à revoir, on aimerait bien le revoir. Donc, ce débat, on a eu une prise de contact avec l'ancienne présidente, Mme Joanneau, avec qui on devait avoir rendez-vous aujourd'hui, vendredi, à 13h. Suite à la polémique sur son salaire, qu'elle n'a pas refusé d'ailleurs, c'est juste la place qu'elle a refusé, pas le salaire, on n'a pas eu ce rendez-vous cet après-midi. Rendez-vous où on devait déposer les doléances qu'on n'arrête pas de répéter sur les communiqués, et où on devait essayer de demander quel était ce cadre, quelles questions seraient posées, quelles questions seraient évitées. Essayer de comprendre un peu comment ça se serait passé, pour essayer de l'expliquer derrière et de leur transmettre. Alors, si on avait été à ce rendez-vous, on aurait filmé, rediffusé, on aurait essayé de faire en sorte que ce soit en direct sur les réseaux, et si ça n'avait pas été possible en direct, on aurait filmé et retranscrit après. Mais on aurait essayé, par ce biais-là, d'essayer de faire comprendre à tout le monde ce qui va se passer, parce que, en fait, moi j'ai été en bloc de la carte pour venir ici, les gens m'ont posé la question dans la voiture, et ça sert à quoi ce grand débat ? Ça va être fait comment ? On va voir le maire, on lui dit qu'on n'est pas contents, ça remonte à qui ? Comment ? Ça va servir à quoi ? Est-ce qu'il va nous écouter, pas nous écouter ? Ça va changer quelque chose ou pas ? Voilà. C'est toutes ces questions-là qu'on aurait voulu poser cet après-midi, auxquelles on n'aura pas de réponse, puisque ça a été annulé. Est-ce que la présidente de cette commission va être remplacée pour l'instant ? Il y a un nom qui est sorti, pour l'instant c'est pas encore authentifié, donc on attend de savoir. Ça recule les choses. Ça répond pas aux questions, ça laisse un flou en fait. Pour l'instant c'est le flou ce fameux grand débat. On sait pas qui va débattre de quoi et comment. Votre position à vous, Maxime Nicole, par rapport aux listes de gilets jaunes potentielles aux élections européennes ? Certains le souhaitent. Certains le souhaitent, alors moi non du tout. Je participerai pas à des élections, enfin du moins mon nom sera pas sur une liste de participation aux élections européennes. J'y participerai pas. Alors après, j'y participerai pas et je suis contre, parce que je pense que jouer dans un système où c'est pas nous qui faisons les règles, c'est déjà avoir perdu. C'est un peu comme si on jouait au Monopoly et qu'on disait, bah la rue de la Paix elle vaut 5 euros. C'est pas toi qui décide en fait. Enfin c'est pas moi qui décide le prix, c'est pas moi qui décide les règles. Donc au final, jouer dans un jeu où c'est pas nos règles, où c'est des règles qu'on nous impose, je pense que c'est déjà perdu d'avance. Il y a des personnes qui souhaitent aller à ces listes européennes. Nous on souhaite plus de démocratie, une démocratie plus directe. Donc on va pas empêcher ces gens de le faire. Le résultat, il est... Je suis pas devin, mais on sait très bien que ça va pas soulever 40 millions de personnes, c'est sûr. Je suis plus persuadé que ça divisera l'opposition et que ça fera gagner des places à la majorité aujourd'hui qu'autre chose. Mais après, voilà. Des personnes sont convaincues du contraire, pensent que c'est une carte à jouer. Partant de ce principe-là, je me dis, si encore une fois sur la forme on est pas d'accord, mais que sur le fond, on veut imposer ce fameux RIC, ce fameux pouvoir d'achat, ce meilleur vivre ensemble et vivre pour tous, et voir ces privilèges d'État reculés et les voir un peu redescendre sur Terre et comprendre ce que c'est la vie de tous les jours, je peux pas les empêcher et je peux pas non plus leur taper dessus. Donc je pense que différentes armes, différents modes d'action peuvent être utilisés. C'est pas celui que j'utiliserai moi, c'est pas celui que je conçois et que j'accepte, mais par contre, si des gens le font, je les empêcherai pas de le faire. Chacun fait comme il a à faire. On essaiera d'éviter de faire comme les partis politiques. C'est-à-dire qu'on a pas les mêmes idées, mais on veut aller commencer dans la même direction, et bah avançons ensemble. Différemment, mais ensemble. Voilà. Et que les partis politiques, c'est ce qu'ils arrivent pas à faire. Donc on va essayer de faire différemment, plus intelligemment. Voilà. Vous avez eu, il y a quelques jours à peine, une interview faite par un de nos sites concurrents, néanmoins confrères, Combini avec Hugo Clément, qui s'est pas très bien passé, qui a beaucoup circulé. On essaie souvent, Maxime Nicole, de vous entraîner dans des histoires de complotisme, de vous salir de cette façon. Je sais que ça vous blesse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous avez à dire à un intervieweur pareil ? Bah, il essaie de faire son travail du mieux qu'il peut. Le truc qu'il y a, c'est qu'il est dans une bulle, et dans cette bulle, la mienne, elle a pas sa place. C'est-à-dire que, la bulle des gens qui viennent d'en bas, quand elle arrive à cette hauteur, c'est un peu compliqué. Pour eux, on n'est pas assez cultivé pour comprendre. On n'a pas l'expression, l'expression aussi aisée que peuvent l'avoir. Et c'est un terrain où je lui ai mets des doutes, je me pose des questions. Est-ce que ça veut dire que je complote ? Je pense pas. C'est simplement que je bois pas les news comme si c'était de la soupe. J'aime bien me renseigner, j'aime bien savoir où sont les faits, quelles sont les preuves, comment ça se passe. Et ça dérange quand on veut savoir les preuves. Donc là, pour l'instant, il y a des preuves qui manquent. Ça n'empêche en rien ce qui se passe. Les faits sont les faits. C'est-à-dire que quand il y a des décès, il y a des décès. Quand il y a un fou qui tue, il y a un fou qui tue. Maintenant, pour le reste, j'ai mis des questions. J'ai le droit de poser des questions. Et pour l'instant, quand j'ai posé la fameuse question « Où est cette vidéo ? » Il m'a dit « Je sais pas, j'ai pas vu. » Donc voilà, on me contredit sans forcément avoir de preuves non plus. Donc bon, c'est pas quelque chose qui m'atteint personnellement. Je me dis que c'est dommage. Parce que c'est vrai qu'il y a un tout-un-tentent insulte derrière, etc. Mais si je garde un focus sur ça, j'oublie le reste. Et je me bats pas depuis 9 semaines pour avoir un focus que sur ça. Moi, mon focus, c'est que toutes ces 9 semaines, ces milliers de blessés et ces un peu plus de 10 morts n'aient pas été en vain. Et je pense que s'ils nous voyaient faire aujourd'hui, même les blessés qui sont à l'hôpital aujourd'hui, ils diraient « Vous arrêtez pas, il faut continuer, on est pas là pour rien. » Vous avez été projeté effectivement en un mois et demi, en quelques semaines, dans une lumière incroyable. Vous, notamment, vous êtes une figure désormais très exposée du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que, j'imagine que vous en avez appris beaucoup sur les médias et leur fonctionnement pendant ces quelques semaines, est-ce que vous avez changé de politique par rapport à eux et quelle est votre politique par rapport aux médias aujourd'hui ? Alors, j'ai apprécié une chose aujourd'hui, c'est que j'ai vu des journalistes commencer à s'en prendre de façon assez ouverte à leur direction. Et, par exemple, aujourd'hui, on a entendu parler de violence policière sur BFM TV, ce qui n'était pas arrivé depuis quelques jours. Il y a des journalistes qui font très bien leur travail et que je remercie de faire très bien leur travail et qui se battent tous les jours pour essayer de faire passer les informations correctement, qui sont d'ailleurs incendiés par leurs collègues aussi, et vous devez le savoir, qui ont peur pour leur salaire, leur emploi, parce que ça peut être autant du fixe que comme un CDI, etc. Mais il y a aussi des intermittents qui ont des boulots très précaires. Donc, ce n'est pas facile pour eux de se battre contre des géants milliardaires qui détiennent des grosses chaînes de télévision. Mais, aujourd'hui, il y en a qui le font. Je les remercie. Pour le reste, je vous dis bon courage parce que la désinformation, elle ne sert jamais. Surtout dans un mouvement social où les gens s'informent de plus en plus. Donc, ce que j'espère, c'est que par la suite, si jamais il y a une loi qui doit changer aussi, par exemple, c'est l'indépendance des médias. Le fait qu'un média puisse transmettre une information, qu'elle plaise ou pas au gouvernement, mais qu'elle soit neutre et qu'elle prenne en compte la totalité de la vision qu'on peut en avoir. Vous dites dans une de vos dernières vidéos, vous faites sur votre compte Facebook des face cams qui sont actuellement vus par des centaines de milliers de personnes, de gilets jaunes notamment. Vous dites dans cette vidéo particulièrement émouvante que votre détermination est extrême, est intacte et même vous allez jusqu'à dire que vous seriez prêt à donner votre vie pour ce combat. Quel sens vous mettez dans cette phrase ? Donner sa vie, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire la perdre, ça peut vouloir dire la détériorer. J'ai perdu 17 kilos, par exemple, mais je n'ai pas perdu une main et je n'ai pas perdu un oeil. Donc, je ne peux pas permettre de dire que je vais lâcher alors que je n'ai pas été mis en garde à vue comme il y en a qui ont pu être mis en garde à vue. J'ai une personne qui fait partie des personnes qui aident à ce mouvement qui s'appelle Laure à qui je passe le bonjour qui vient à peine de sortir de garde à vue depuis mercredi matin et qui a vécu un moment hyper difficile comme beaucoup de gens qui ont été placés en garde à vue de façon arbitraire. Moi, pour l'instant, je n'ai pas été inquiété par la police. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas été blessé, je n'ai pas été tapé. J'ai seulement perdu 17 kilos et je vois très peu ma femme et ma fille. Donc, quelque part, est-ce que j'ai à me plaindre ? Je ne pense pas. Je donnerai le temps que j'aurai à donner, l'énergie que j'aurai à donner, quoi qu'il m'en coûte parce que je ne peux pas me permettre de rentrer chez moi de regarder ma fille dans les yeux en lui disant que j'ai arrêté parce que c'est son avenir que je suis en train de construire aujourd'hui avec des centaines et des milliers de personnes dans les rues qui s'inquiètent de justement quel sera l'avenir de leur gosse et je ne peux pas arrêter. C'est impossible. Donc, si ma santé y passe, ma santé y passe et si je dois tomber sous le coup d'un flashball, je tomberai sous le coup d'un flashball, ce sera triste, ce sera dommage mais je ne serai pas le premier et je ne serai pas le dernier, je pense, vu les réponses hyper... hyper... absence de tout sens moral que peut avoir le gouvernement dans ces allocutions. Surtout, M. Castaner, cet après-midi, a été très fort dans la négation. Il avait des œillères et il avait l'impression d'être dans un monde que seul lui connaît parce qu'en fait, je n'ai pas l'impression de vivre dans le même que lui. La presse mainstream, les médias dont on parlait à l'instant, répètent depuis quelques jours que le soutien des Français serait en train de s'effriter, font circuler des chiffres, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète et est-ce que c'est quelque chose que vous sentez ou est-ce qu'on est, une fois de plus, dans la contre-insurrection ? Moi, je pense que tous les messages qu'on reçoit, c'est des gens qui sont de plus en plus motivés et les chiffres, quand on voit comment ils sont calculés, c'est pareil, c'est l'après-midi, vous avez la cote de popularité d'Emmanuel Macron qui n'a jamais été aussi basse, 20%, et dans le même temps, trois heures après, vous avez sur la même chaîne de télé qui passe au significatif de la cote de popularité d'Emmanuel Macron. Donc, ces chiffres, je m'en méfie beaucoup. Ce que je vois, moi, c'est les gens avec qui on parle, les gens qui parlent avec d'autres gens et qui me le rapportent, réforme du temps de travail, réforme sur l'ISF, réforme sur la sécurité sociale, réforme sur les retraites, imposition à la source, etc. C'est tout plein de choses qui font que de plus en plus des gens vont en avoir marre et vont sortir dans les rues. Ou peut-être pas, peut-être que c'est des gens qui retireront leurs économies, c'est peut-être des gens qui n'iront plus dans les grandes surfaces, c'est peut-être des gens qui font du circuit court, mais ça a ouvert des consciences. Et ça, l'État ne pourra jamais le changer. Et je pense que c'est de ça qui devrait le plus se méfier plutôt que deux, trois casseurs qui brûlent une poubelle. Ce qui devrait se méfier le plus, c'est ça, c'est ce que peut donner l'ouverture d'esprit aux gens. L'ouverture d'esprit aux gens, ça peut remettre tout en cause, dont leurs fonctions, leurs salaires, leurs convictions et leurs choix. C'est ce qui se passe. Et je remets tout à fait en cause leurs choix, leurs décisions et leur façon d'appliquer ce qu'ils appellent la République et la Grande Démocratie. puisque dans leurs faits et gestes, c'est très difficile de comprendre et de croire qu'ils puissent aimer autant ce pays en voyant ce qui se passe dans les rues. J'ai du mal à y croire, vraiment. Merci beaucoup. Merci Maxime Nicole. Merci FlyRider pour tous ceux qui vous suivent sur Facebook. On vous souhaite une belle journée, un bel acte neuf. Demain, à Bourges. A bientôt. Bonne fin de journée à vous aussi. Merci. Et puis au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501